Musique Salut tout le monde c'est MyGeez et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentary sur Modern Warfare 3 Je suis en domination sur Baccarat, donc sur Modern Warfare 3 comme je l'ai dit en anglais, super Donc déjà pour commencer la vidéo, tell un gentleman, avec ses abonnés, je vais commencer par vous souhaiter la bonne année Et j'espère que la santé ça va aller, le travail d'école aussi, je suis plutôt mal placé pour dire ça Vu que je commente un gameplay de Modern Warfare 3, mais bon bref, on s'en fout Donc voilà j'espère franchement que vous allez passer une super année 2012 et c'est tout Je joue avec quoi ? Je joue avec le MP7 silencieux Bon, je vais revenir sur ce petit cas de MP7 silencieux dans peu de temps Parce que ça risque de beaucoup discuter sur cette arme Enfin moi, j'entends beaucoup de gens qui débattent sur cette arme Donc je vais revenir dans peu de temps En arme secondaire, je joue Colt Anaconda Non c'est pas, je m'en rappelle plus dans ce jeu, c'est pas les Colt Colt Akimbo Et en killstreak, Predator, AH6 et Pavelo Donc cette partie était dans les premiers jours où je testais cette série de killstreak Avant je n'ai jamais joué avec ce truc Mais franchement ça s'avère plutôt bien Même pas mal Comme, enfin oui bien Parce que franchement les killstreaks sont assez rapprochés entre eux Il n'y a pas trop de kills à faire entre le Pavelo et la H6 La H6 c'est Predator aussi Et surtout que la H6 et le Pavelo sont surpuissants Enfin pas surpuissants mais puissants Donc c'est vrai que je me suis inspiré d'un gameplay de Mafiozolito Oui parce que Mafiozolito, pour ceux qui le connaissent, avait fait un gameplay sur sa chaîne Un 69-0 avec cette série killstreak Je me suis dit, mais pourquoi pas moi aussi ? Franchement, il y arrive, je dois y arriver Je me dois de faire comme lui Bon, j'ai pas fait comme lui vu que je suis déjà mort C'est déjà ça Mais franchement c'était quand même une bonne partie, vous verrez bien jusqu'au bout Alors pour revenir au cas MP7 Alors le MP7 est une arme JT, surpuissante, surprécise Non, franchement c'est une arme facile d'utilisation, nous allons dire Bon, c'est vrai qu'elle est précise, puissante Puissante, oui, mais pas non plus surpuissante Parce que toutes les armes, moi j'ai l'impression dans ce Modern Warfare 3 Toutes les mitraillettes sont quand même franchement bien On prend le PP90M1 ou le P90 C'est quand même des armes super Enfin, je les utilise pas là, mais elles sont quand même super bien Donc après, dire que c'est une arme cheatée, nanana Comme je l'avais dit dans ma première vidéo C'est vrai que si on joue plus avec des armes cheatées dans ce jeu On joue avec des bâtons Enfin, c'est vrai que toutes les armes sont cheatées Non, bon, pas toutes Un petit exemple là sous la main C'est vrai que je vais pas quand même me tuer à jouer par exemple avec le PKP Pcheneng Bon, pourquoi je me tuerais à jouer avec ça ? Regardez-moi ce machin Mais c'est un buff le truc C'est un truc énorme C'est pas précis C'est moche Ça sert à rien Donc voilà, je me dis Pourquoi je jouerais avec ce truc quoi ? C'est vrai que le MP7, il est petit et beau Il est puissant et précis Mais il est pas non plus cheaté comme l'UMP45 silencieux de MW2 Pour moi, il y a une seule arme cheatée de tous les temps, de tous les Call of Duty C'est l'UMP45 silencieux de Modern Warpard 2 C'est tout Mais après, dans les autres, elles se valent À part le PKP Pcheneng Mais sinon, ça se vaut Franchement, ça se vaut Mais c'est vrai que dans tous les Call of Duty On peut... Comment t'expliquer ça ? On peut péter un câble quoi Avec tout ce qui... Dans tous les Call of Duty, il y a un truc qui va péter un câble Obligé Par exemple, il y en a qui vont gueuler parce qu'il y a Assassin Enfin, je sais pas Oh là là, le mec qui utilise Assassin On le voit pas sur la map En même temps, Assassin, il sert à quoi ? Les gars, sérieux Assassin, il sert à pas qu'on voit sur la map, je demande Donc faut pas rager quand quelqu'un vous tue qui est Assassin Bon bref, je vais pas faire une... J'ai pas envie de faire une... Comment t'expliquer ? Une polémique là-dessus Moi, je joue vraiment à Call of Duty pour me faire plaisir Avec le MP7, je me ferais plaisir Peut-être à un moment ou à un autre, plus Mais jusqu'à maintenant, je me suis fait plaisir Donc je joue avec Et j'ai pas honte du tout de jouer avec Voilà, c'est tout pour la petite explication Donc, comme vous pouvez le voir Je tourne... Euh... Enfin, mon air de jeu, on va dire C'est autour du point A Parce que les ennemis étaient complètement... Ils se faisaient spawn trap Comme des... Comme des chèvres Les pauvres, ils étaient bloqués chez eux Bref, voilà Donc moi, je tournais autour du point A Et mes alliés s'occupaient de tenir les autres positions Bon, j'avoue Je joue pas l'objectif Comme d'habitude Mais je suis désolé Je vous promets que la prochaine vidéo, je jouerai l'objectif Voilà Ça, c'est fait Et sinon Pour... Euh... Là J'étais quand même sur une bonne série J'ai eu mon H6 encore, là, je crois Et euh... Là, je voulais vraiment avoir mon pivolo Et je me suis dit à ce moment-là de la partie Pourquoi pas tenter Une petite tentative sans kill, on va dire Tenter les sans kill Ce serait quand même énorme Bon, c'est un peu un gros défi On se dit pas ça à chaque fois, quoi J'ai jamais vu un mec qui arrive en recherche et destruction Qui se dit Putain, on va tenter une tentative sans kill Non, voilà Non, mais là, je me suis dit ça Parce que dans les... Dans la situation où j'étais Je me suis dit Il y a moyen Il y a moyen de le faire Et surtout que Les ennemis, les pauvres Bon, c'est vrai que j'ai fait un bon score à la fin Mais les ennemis N'étaient pas des lumières de Call of Duty Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire C'était pas les développeurs, quoi Ils ont pas inventé le jeu Les mecs étaient quand même pas très bons Ça, je l'avoue Je le dis Les mecs n'étaient pas super bons en face C'est quand même grâce à eux Que ça m'a permis de faire une bonne partie Mais sinon À part ça, je pense que Je me suis plutôt pas mal débrouillé aussi Et mes coéquipiers ont fait un bon boulot Pour tenir les positions Et là, comme vous pouvez le voir aussi C'est que ça fait quand même un bail Je suis pas mort Et là, je me suis dit Après la tentative sans kill Pourquoi pas Une tentative moab Bah bref Je me suis dit On va tout tenter dans cette partie Commando au passage Commando existe toujours dans Modern Warfare 3 Vous en avez la preuve Mais Je me suis dit À ce moment là C'est mon troisième Ou deuxième H6 Je me rappelle plus Mais là, je savais que j'étais sur une longue série Et je voulais vraiment pas crever Et je commençais un petit peu à stresser à ce moment là Donc J'aimerais bien vous montrer mon score là J'ai appuyé sur Select à chaque fois Dans la partie Ça je me souviens Mais Je ne peux pas Parce que bien sûr Je suis encore sur mode studio Je n'ai pas reçu mon HD PVR C'est donc Comme d'habitude Replicante Où FCN Team Film est parti Et donc voilà Et là, attention Moab Moab J'en pouvais plus encore là Mais comme d'habitude De toute façon A chaque moab Je n'en peux plus Je n'en peux plus Et là en plus Il y avait la tourelle dans le dos Elle me tirait dessus Je me suis dit Je dois passer ce muret Aaaaaah Ouh Voilà Là Ils ont pris Quand même Bien cher Une petite moab Dans les fesses Tel un suppositoire Qui monte jusqu'au Dans les intestins Mais bon Et là regardez ça Je me relève Le mec rapparaît là Aaaaaah J'ai dit que je n'en voyais pas de polémique Mais Les spawns sont incroyables Les spawns sont incroyables Ces spawns sont un scandale Les mecs ont réfléchi Est-ce que franchement Vous imaginez les gars Ils étaient autour d'une table Quand ils ont créé le jeu Ils se sont dit Mais tiens tiens On va faire apparaître les ennemis Je suis à côté C'est bien ça non ? C'est incroyable Pourquoi les mecs fait ça ? Je ne sais pas comment ça marche Les spawns Je ne connais pas les codes du jeu Mais bon C'est quand même N'importe quoi A mon goût Et là C'est la fin de la partie Vous voyez Et là je cherchais des ennemis Je me suis dit Il me faut les 100 kills Il me faut les 100 kills Bordel Je ne sais pas combien de c'est ma H6 Fin de partie Victoire Et Moi je vous dis Franchement J'espère que cette vidéo vous a plu Moi je me suis vraiment fait plaisir A la commenter J'espère que code QG Vont m'accepter Même si Franchement Je serais super ravi Et je vous dis Dans tous les cas A bientôt Sur ma chaîne PS 98.6 Score finale J'ai raté ma tentative sans kill Mais c'est pas grave J'étais heureux Bon allez A plus tout le monde